Bienvenue dans l'émission juridique que j'ai le plaisir de vous présenter sur Anews, expérience client. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir comment sont évités et appréhendés les faux avis clients résultant de pratiques commerciales trompeuses. Les avis en ligne frauduleux portent atteinte aux consommateurs et aux produits et aux services concernés, ce qui peut entraîner des conséquences considérables. Heureusement, des mécanismes de signalement et de sanction existent pour réagir face à cela. Tout d'abord, il faut faire cesser l'atteinte de la mise à disposition du public des avis en ligne qui seraient frauduleux. La première chose à faire est de demander amiablement le retrait de l'avis frauduleux en le signalant à la plateforme. Elles ont en effet l'obligation d'avoir un dispositif de signalement gratuit. C'est le moyen le plus rapide d'obtenir gain de cause. Si cela ne marche pas, malheureusement, il faut ouvrir la voie judiciaire. Le non-respect des obligations d'information peut être sanctionné par une amende administrative dont le montant maximal est de 75 000 euros pour une personne physique et de 355 000 euros pour une personne morale. Les pratiques commerciales trompeuses, elles, sont punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros qui peut être portée à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel. Les tribunaux peuvent, en outre, en cas de condamnation, ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision au frais du condamné d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Enfin, la plupart des contentieux autour des faux avis clients se cristallisent autour de la diffamation et du dénigrement. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir toute l'info de l'expérience client. Rendez-vous très vite pour un prochain Au nom de la loi sur Anews Expérience Client. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –